Chiffres numériques ou idéogrammes Le boulier est un abac, outil servant à calculer, formé d'un cadre rectangulaire muni de tiges sur lesquelles coulissent des boules. Au moyen âge, Al-Kawarizmi a développé la paléographie à 10 chiffres à partir d'un petit boulier personnalisé pour avoir un système de positionnement de base de 5 par 10. Chacune des trois perles situées sur le côté gauche du pont inférieur, sous le tiret, représente la valeur de 5 unités. Chacune des trois perles sur le côté droit du pont supérieur, au-dessus du tiret, représente la valeur de 10 unités. Le chiffre avec la valeur 10 est quantifié, en quelque sorte, en l'exposant au tiret. Sa paléographie circulaire correspond à la représentation du petit compte boulier avec la valeur de positionnement décimal. Le chiffre 9 utilise la paléographie circulaire du compte pour son formatage et sa quantification avec la valeur de position 10, moins la valeur d'une ligne descendante. Le chiffre 8 correspond à la paléographie circulaire du billet avec la valeur de position 10, moins la valeur de deux lignes descendantes pour son formatage et sa quantification, et enfin l'écriture cursive complète le format arrondi de ses lignes inférieures. La paléographie cursive du chiffre 5 commence par le dessin du tiret et se poursuit à travers la tige elle-même, pour ensuite entourer son bec de la valeur 5. Finalement, ce cercle s'est ouvert grâce à son involution calligraphique, nécessaire pour le distinguer du chiffre 6. Le chiffre 6 utilise la paléographie circulaire du récit avec la valeur 5, plus la valeur d'une ligne ascendante pour son formatage et sa quantification. Le chiffre 7 a également utilisé le tiret du boulier dans sa paléographie cursive. Le chiffre 7 utilise une paléographie circulaire avec la valeur 5, plus la valeur de deux lignes ascendantes pour son formatage et sa quantification, et a évolué calligraphiquement grâce à l'écriture cursive. Ces figures sont quantifiées, dessinées et représentées sous forme d'idéogramme, en utilisant un seul angle, ou la somme de deux angles, trois angles et quatre angles. Plus tard, la paléographie du chiffre 4 a été modifiée avec une écriture cursive pour le distinguer du caractère croix. Au Moyen-Âge, le « Dixit Algorithmie » désigne la méthode de calcul avec les dix chiffres et le zéro. Il s'agissait des onze chiffres manuscrits du système décimal, commençant par le caractère 0 hindou. 0 a ensuite remplacé le chiffre par la valeur 10 et a lancé le système de numérotation décimale actuelle. Auteur de Menezes Lira, R